... Le but de cette expérience grandeur nature, c'est de montrer qu'une autre agriculture est possible, une agriculture qui respecte la vie, qui respecte le sol, et non pas qu'ils luttent contre la nature et contre le sol. Le BRF, c'est un concept qu'on a importé de nos amis québécois, qui ont testé cette technique-là dans les années 70. Le BRF, c'est donc le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire qu'on fragmente les rameaux, le rameau des branches principalement, donc des feuillus. On considère qu'il faut éviter de mettre du résineux, ça peut rendre le sol acide ensuite, 20% maximum. Donc on broie les végétaux verts à l'automne, à l'hiver, maximum au mois de février, mars. On va ensuite l'épandre sur le sol que l'on veut cultiver, ou carrément le mélanger avec le sol de surface. On considère que le diamètre maximum pour du bon BRF, c'est 7 cm, c'est dans le bois jaune que la lignine, qui va permettre la dégradation ensuite du bois, est la plus intéressante. Donc 7 cm de diamètre maximum, on essaye de broyer dans les 15 jours, 3 semaines maximum après la coupe. Même si d'autres pensent que c'est faisable en été, on le réalise plutôt à l'automne et à l'hiver, à la période où il y a une faible circulation de sèvres dans l'arbre. Donc on est ici à Bluteau, dans les deux sèvres. Ici, j'ai transformé cette prairie en zone de culture maraîchère. On n'est pourtant pas dans une région de culture normalement, plutôt une région d'élevage. Mais grâce à l'apport et la proximité de la rivière et le BRF, c'est une zone qui devient très facilement cultivable, tout comme on arrive à cultiver dans des zones beaucoup moins franches, sur les côtes, dans le rocaille, dans le désert. Sans aller jusque-là, on peut aussi maintenant cultiver sainement des légumes et des fruits en gâtine. Pour synthétiser, et qu'on essaye, grâce à l'utilisation du BRF, de reconstituer ce qu'on considère comme le meilleur sol de la planète, celui des forêts. Voilà, on va créer un fort humus, humus, donc indispensable pour les futures plantes qui vont grandir sur ces buts. C'est meilleur que les autres parce que c'est une découverte qu'on a faite il y a très peu de temps, que ce BRF-là, la dégradation de ce qu'on appelle la molécule de l'alénine, qui est donc très importante, permet de nourrir la vie du sol. On va trouver beaucoup d'invertébrés, beaucoup de vers de terre, beaucoup de petites bêtes, ce qu'on appelle la pédofaune du sol, qui va l'aérer, qui va dégrader les matières mortes et qui vont transformer tous ces déchets en nourriture. Une débute réalisée il y a quelques mois. On va regarder la vie dessous. Donc on voit déjà bien l'humidité. Ça fait plus d'une dix jours qu'il n'a pas plu. Et on voit tous ces petits champignons blancs, qu'on appelle des glycéliums, c'est eux qui dégradent la matière, qui vont nourrir le sol par la suite. C'est eux qui sont les plus importants et qui font la différence avec du compot de bois classique sec. Ça c'est bon là, tous ces champignons blancs, ça nous indique que les petites bêtes, que la vie du sol, toute la vie du sol travaille pour nous. Tout ce travail-là d'amendement, de fertilisation, il se fait naturellement, comme il se fait au sein de n'importe quelle forêt à travers la planète. Donc la technique que j'utilise, c'est de la culture sur butte. La butte permet de réguler l'humidité, très important. Je ne perds pas de place puisque je cultive sur le dessus de la butte, mais aussi sur les flancs. Donc j'ai la même surface que si j'étais en planche de culture classique. Donc j'utilise le BRF ici, en disposant 5 cm en surface du sol. J'ai choisi de ne pas le mélanger en surface. Les vers de terre et autres cloportes sont singerants à ma place. Il faut étaler le BRF dans les 48 heures après l'avoir broyé. Très important, tout comme il est très important d'utiliser du bois vert. Un des grands avantages de pratiquer les cultures avec BRF, notamment dans nos régions de bocage ici, c'est que l'on peut recycler nos déchets verts, qui sont maintenant une charge pour les collectivités importantes. C'est des déchets verts, donc on leur donne une deuxième vie. Une vie en plus saine, puisque globalement nos arbres de haine n'ont pas été traités. Donc ils vont apporter un engrais naturel et un amendement naturel au sol. Et en plus, à moyen et long terme, c'est très économique, très écologique. Économique dans le sens où on n'a plus besoin, ou beaucoup moins besoin d'arroser, qu'on n'a pas besoin d'apporter d'engrais ou d'insecticides ou des autres produits issus de l'industrie pétrochimique. Le but est de ne plus avoir à désherber, ne plus avoir à arroser, ne plus avoir à travailler le sol, donc par ce biais-là, on n'a pas besoin aussi de beaucoup de matériel, on n'utilise pas de carburant. Donc il y a un intérêt économique et écologique important. Donc la technique de culture sur BRF n'est pas encore généralisée partout dans nos campagnes, mais ça devient un acte militant et un acte d'avenir, puisque pour les générations futures, on peut imaginer que la disparition progressive de nos ressources pétrolières vont, par contrainte, obliger les agriculteurs et les citoyens à produire et consommer d'un point de vue local et donc à utiliser les ressources que l'on dispose sur notre sol, sur notre région. Le BRF, ici en Gatine, et dans les régions boisées, permet une alternative importante à tous ces produits issus d'industrie du pétrole. On peut donc estimer à moyen et à long terme qu'en plus d'être écologique, ça va devenir économiquement très intéressant. Alors il y a une culture qui est très recommandée sur le BRF, notamment c'est les tomates. Sur les tomates, on peut gagner 30 à 40% sur le rendement et en plus, on gagne du temps de travail puisqu'on n'a plus besoin de tailler les tomates, plus besoin de les mettre sur tuteur, on les laisse ramper sur le sol, étant donné qu'il y a du bois, ça ne pourrit pas et étant donné qu'on ne taille pas, on a très peu ou pas de maladies et des rendements très très importants pour la tomate, pour les pommes de terre par exemple, où vous pouvez oublier le pic à pommes de terre, prenez la pomme de terre à la main, le pied de pomme de terre et toutes les patates sont accrochées au bout, plus besoin de creuser. Il y a plein d'avantages au BRF, il faut juste faire attention donc à cette fameuse fin d'azote, le choix de la période pour réaliser le BRF est important. Donc voici un rang de fèves de la Guadulce, juste semées, enfin semées il y a quelques semaines, c'est les premiers semis qui viennent en fin d'hiver, la fève qui notamment a la capacité de retenir l'azote dans le sol. Je place ces fèves avec des petites racines sur les côtés puisque au-dessus on aura des pommes de terre de manière à ce qu'elles profitent mieux de l'humidité. Voilà, donc les travaux liés au BRF touchent à leur fin, ce qu'on arrive en fin d'hiver, place au semis. ... ... ... ... Merci.